Bonjour tout le monde ! Avez-vous déjà capturé accidentellement un éclair gigantesque en vidéo ? Il y a de fortes chances que non, et pourtant certaines personnes y arrivent. On va découvrir ensemble ces extraits qui, vous allez le voir, sont complètement dingues. C'est ce qui se passe réellement dehors, alors que vous tremblez de peur et attendez sous les couvertures que l'orage passe. Non, vos yeux ne vous trompent pas. Cet éclair, qui ressemble à une branche d'arbre, provient en réalité du sol et non du ciel. Il s'agit d'un phénomène naturel assez rare qui a été enregistré pour la première fois sur vidéo il y a seulement 20 ans. Oups, apparemment quelqu'un va devoir annuler une sortie en bateau avec des amis. C'est peut-être le meilleur cosplay de Thor au monde, pas besoin de costume ici. Bien que c'est flippant d'imaginer combien de prix ces gars ont dû faire. Le touriste qui filme ça a eu une chance incroyable. Il a réussi à enregistrer le symbole le plus important de Londres, l'avion et le puissant éclair qui l'a frappé. Le tout dans une seule vidéo. En plein dans le mille, encore une fois. Écoutez, ce n'est pas la foudre. C'est plutôt une sorte de feu d'artifice. Peut-être que c'est juste la nature qui brûle des cierges magiques pour Noël. Oui, c'est à ça que ressemble un arbre après avoir été frappé par la foudre. Au début, il brûle à l'intérieur, comme nous tous, hein ? Jusqu'à ce que le tronc creux vienne s'effondrer sur le sol sous son propre poids. Cette vidéo spectaculaire ressemble plus à des images d'un jeu vidéo futuriste qu'à la vie réelle. Cependant, parfois, les éclairs n'ont pas l'air moins spectaculaires le jour que la nuit. C'est parti. Cette incroyable séquence filmée par une dashcam ressemble plus à de vrais exercices militaires qu'à un coup de foudre. En fait, la foudre horizontale est un phénomène plutôt rare. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus dangereux que les éclairs habituels. Le danger réside dans la longueur de la décharge. Elle peut parcourir de grandes distances jusqu'à ce qu'elle rencontre un nuage à charge positive. Ok, rassurez-vous, la foudre n'a rien à voir avec ça. Ce que vous voyez est une bobine Tesla. Un transformateur résonant qui génère une haute tension. Il n'est pas aussi populaire aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Le plus souvent, elle est simplement utilisée parce qu'elle a l'air cool. Vous avez peut-être déjà entendu ce dicton. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Bon, peut-être pas deux fois, mais 19 fois consécutives. Oui, c'est possible. Non, sérieusement, c'est une histoire réelle qui s'est déroulée à Moscou durant l'été 2014. Et en voici la preuve vidéo. Ouah, c'était puissant ! Heureusement que ça n'a pas touché le drapeau. Ça aurait pu être très gênant. Regardez comment cette décharge d'électricité traverse le long nuage. Et oui, on s'attendait aussi à ce que cet éclair atteigne la tour Eiffel, mais non. Bien que cette structure soit une cible assez fréquente pour ce phénomène naturel, en moyenne, la foudre frappe la célèbre tour environ cinq fois par an. Je ne sais pas si ces gars sont téméraires, courageux ou trop romantiques. Probablement tout cela à la fois. On pensait que ces éclairs ne cesseraient jamais. A-t-il décidé de détruire ce bâtiment à tout prix ? Cette tour de télévision au centre de Moscou a été frappée par la foudre 22 fois, en seulement une heure et demie. Mais ce n'est pas grave, elle est encore parfaitement intacte. Ce type n'avait pas d'appareil photo sous la main. Mais la plus grande peur de sa vie a quand même été immortalisée dans l'histoire d'Internet. On dirait que ce bâtiment a été placé ici afin d'un jour immortaliser un moment puissant et parfait avec une caméra. Ce mec est si cool qu'il joue même au golf avec des effets spéciaux. Et bien, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Ces images seraient parfaites pour un film sur la fin du monde. Comment les gens n'ont pas peur de sortir quand il y a une telle apocalypse dehors ? Il y a définitivement une sorte de bataille de personnages d'animé qui se déroule ici. Et bien, ce n'est pas seulement une vidéo de TikTok, mais aussi un écran de veille prêt à l'emploi pour votre ordinateur. Voici comment cela se passe. Vous vous occupez de vos affaires sur votre balcon et quelque part au loin, Harry Potter combat le seigneur des ténèbres. Et apparemment, il est en train de perdre à en juger par la couleur de ses incroyables flashs. Et bien, Eren Yeager doit être en train de se transformer en titan quelque part dans le coin. Il n'y a pas d'autre explication à cet étrange phénomène. Il s'avère que le coucher du soleil et les éclairs sont la combinaison la plus spectaculaire. Voyez par vous-même. Voyons voir. Les éclairs sont particulièrement beaux. Ce qui compte, c'est de ne pas se baigner à ce moment-là. On dirait que si vous continuez à demander quelque chose à l'univers, votre souhait sera exaucé. Cette fille a réussi, si bien sûr, elle désirait effectivement une petite fée chez Zeus dans le ciel. Bon, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Ce mec est vraiment digne. Une bonne astuce, si vous vous êtes fait surprendre par la pluie avec une fille lors de votre premier rendez-vous et que vous n'avez toujours pas trouvé de moyen de l'impressionner. Il est quand même important de se rappeler que vous n'avez qu'un seul essai. Après que la foudre ait frappé cette moissonneuse, elle s'est transformée en voiture électrique et n'a plus besoin d'être rechargée jusqu'à la fin de son existence. Honnêtement, si j'étais ce type, j'aurais fait demi-tour et pris la fuite. Un autre détenteur de record pour le nombre de foudroiements est le légendaire Empire State Building de New York. En moyenne, ce gratte-ciel est frappé par la foudre environ 23 fois par an. Voilà, en plein dans le mille. Si vous êtes bon en chimie, vous pouvez même attraper la foudre dans une bouteille. Vous n'avez besoin que de trois ingrédients. De l'acide sulfurique concentré, de l'alcool isopropylique et du permanganate de potassium cristallisé. Cette tour en Chine a également été frappée et la foudre nous a procuré une mystérieuse lueur. Au fait, savez-vous pourquoi la foudre frappe souvent la flèche d'un bâtiment ? Parce qu'elle a été conçue à cette fin pour être un énorme dispositif métallique de capture. C'est en fait un paratonnerre qui aide à rediriger une puissante charge d'électricité vers le sol. La nuit à Tokyo, tout est impressionnant. Surtout quand il s'agit d'un puissant éclair horizontal. Parfois, les éclairs ne sont pas effrayants. Ils sont juste incroyablement fascinants. Filmer une vidéo avec le majestueux Taj Mahal en arrière-plan, c'est génial. Mais c'est encore plus cool quand la nature décide de vous aider un peu et d'ajouter quelques étincelles. Dites-moi, qui a énervé tort aujourd'hui ? Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501